... ... Et oui, et voilà que Philippe, André, disent, nous l'avons découvert, c'est Jésus de Nazareth. Que peut-il venir de bon, répond Nathanaël, de Nazareth. C'est un petit coin de rien du tout, un petit hameau de Nazareth. Il y avait même un proverbe qui disait, mais qu'est-ce qui peut venir d'un coin pareil ? Et Philippe et André, ils ont dit, viens et vois. Il arrive devant le Seigneur, et le Seigneur, en le voyant, dit, voilà, un Israélite sans artifice. Et lui, il lui dit, mais d'où me connais-tu ? Mais vous vous rendez compte ? D'où me connais-tu ? Ça me rappelle une petite anecdote juive. Vous savez, ça se passait à New York, et Shlomo devait demander la main de sa fiancée. Il l'avait invité dans un grand restaurant de New York, un petit peu le Maxime de New York. Et voilà qu'il entre dans ce restaurant, et qu'est-ce qu'il voit dans la première salle ? Il n'était pas encore président, il voit Obama, qui était sénateur. Alors, il passe devant lui, il va dans la seconde salle, il dit à sa future fiancée, attends-moi, je reviens de suite. Il va dans la première salle, il dit, monsieur le sénateur, vous savez, je vais demander la main de la femme de ma vie. Regardez, j'ai même l'alliance de fiançailles. Si vous pouviez, en passant, dans l'allée, je ne sais pas moi, me donner un petit coup sur l'épaule, et dire, bonjour Shlomo, ça va ? Shalom ? Alors là, vous me valorisez aux yeux de ma fiancée. Et vous aurez, c'était bientôt les élections, deux voix supplémentaires. Alors lui, il a souri, il a dit, yes, I can. Et ça s'est passé comme ça, quand il est parti, Shlomo, il était là en train de dire, ah, tu es ma, tu es mon cantique des cantiques, tu es ma suami, tu es ma vie. Et il passe, il lui tape sur l'épaule, ça va Shlomo ? Et il lui dit, mais, tu me déranges là, tu vois pas que je suis en train de parler ? Sais-tu devant qui tu te trouves ? D'où me connais-tu ? a dit Nathanael à Jésus. Et Jésus, il lui dit, quand tu étais sous le filier, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu, Nathanael. Ça m'a travaillé, ça, vous savez. Avant que tu ne viennes ici, il t'avait déjà vu. Avant, Jérémie, que tu ne fusses tissé dans le sein de ta maman, je t'avais appelé par ton nom. Je t'ai vu, Nathanael. Je t'ai vu, Michèle, Roland, François, Janine. Je t'ai vu. C'est quand même merveilleux. Et là, il tombe à genoux. Et il dit, tu es le roi d'Israël. Tu es le Messie, tu es le roi. Et oui, tu es le sauveur du monde. Et parce qui ? Parce que je t'ai dit que je t'ai vu avant que tu... Quand tu étais sous le figuier. Et le figuier, c'est Israël. Le Midrash le dit. C'est quand on étudie la loi, la Torah et les prophètes. Et Nathanael, ce soir-là, voilà ce qu'il faisait. Il étudiait. Et il s'est dit, en relisant Daniel, mais on est dans les temps où le Messie doit venir. Si ça se trouve, il est déjà venu. Il ne savait pas qu'il était venu il y a 30 ans. et peut-être qu'il lui a fait cette prière de Simeon. Ne laisse pas ton serviteur partir sans avoir vu le Messie, ce petit bébé qui tenait dans ses bras. Gloire d'Israël et salut pour toutes les nations. Laisse maintenant ton serviteur partir en paix. Et Jésus lui dit, parce que... Mais tu verras encore de plus grandes choses. Tu verras les anges monter, descendre du ciel. Tu verras tout ce que nous avons vu depuis 2000 ans. Les miracles qu'il fait dans notre propre vie. D'ombre et de lumière. Mais il est toujours là pour nous éclairer, pour nous guider et jusque dans nos défaillances pour nous prendre la main. Ah, que son amour est grand. Nathanael, bien sûr que je t'aime. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Nathanael. Quand tu étais sous le figuier avant que Philippe ne t'appelle pour t'annoncer bonne nouvelle, je t'ai vu Nathanael. Ah bon, je t'ai vu Nathanael. Tu étais en train d'étudier, scrutant la Torah de Moïse, les prophètes qui nous prédisent l'espérance d'Israël. L'espérance d'Israël. Quand ton esprit s'émerveillait et que ton âme en un cantique accompagnait l'orgue mystique du cœur des anges d'Al-Shabaï. comme Simeon, comme Simeon, tu priais Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, on montre-moi quand viendra l'aube. Notre Messie, notre Adonai, notre Messie, notre Adonai. Je t'ai vu Nathanael. Quand tu étais sous le fil et ton front glissait sous le sommeil, fatigué par ta longue veille, je t'ai vu Nathanael. Je t'ai vu Nathanael. Quand dans ton rêve tu voyais des anges descendre du ciel proclamant l'alliance nouvelle, je t'ai vu Nathanael. Je t'ai vu Nathanael. Mon Dieu, montre-moi le Messie qui viendra dans toute sa gloire pour donner enfin la victoire à ton petit peuple choisi. Reste donc à cette heure-ci qu'il exaucera nos prières dans son éclatante lumière, éclairant soudain notre nuit. Éclairant soudain notre nuit. Quand tu étais sous le filet avant que Dieu ne te rappelle qu'il veut aussi ton cœur fidèle, je t'ai vu Nathanael. Je t'ai vu Nathanael. Et toi, tu verras par milliers venir aux côtés d'Abraham des hommes, des enfants et des femmes aux banquets de l'éternel. Aux banquets de l'éternel. Tu viendras à droite du Père, le Fils de l'Homme et les prophètes, à consommer en ce jour de fête les déshérités de la terre. Tu verras tous les patriarches, David avec une arpe d'or, Moïse, Élie et plus encore ceux qui furent bénir d'âge en âge. Tout comme toi, Nathanael, tu entreras, Nathanael, dans la Jérusalem éternel.